Salut les amis, bienvenue dans cette revue de news. Lors du dernier opus sur les résultats du premier trimestre 2020 de la société Tesla, certains ont cru bon de relayer les informations alarmistes et infondées concernant l'avancée de la construction de la Gigafactory de Berlin. Les articles de Clubbik et d'Electrek vont me permettre de répondre ici avec des informations de première main. En effet, le 12 mai 2020, les médias que je viens de citer ont relayé la position officielle de Peter Altmeier, ministre allemand de l'économie et de l'énergie. Dans le journal régional de Lautsicher Rundschau, le ministre a annoncé que le programme de construction de l'usine du constructeur américain suit le programme et le planning prévu. En dehors de considérations partisanes que je laisserai ici de côté, ce sont des apparences trompeuses et des informations exagérées qui ont abouti à des conclusions erronées. Alors que le déboisement et le nivellement étaient finis, des médias ont profité de l'immobilité apparente du chantier pour véhiculer des informations anxiogènes qu'on connaissait déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant. Je ne citerai pas ces médias, le but n'est pas de stigmatiser, mais je pense que vous les reconnaîtrez. Certains n'ont pas hésité à titrer une possible fin du projet. Laissant sous-entendre que tous les permis n'étaient pas obtenus et que le projet était abandonné, voire que des difficultés imprévues sur la composition des sols rendaient impossible la construction. Ces médias ont donc alimenté une désinformation basée sur l'ignorance et l'interprétation des titres. Tout ceci ayant bien sûr été relayé rapidement sans que les intervenants, les internautes et les relais ne prennent la peine de contrôler, comme c'est souvent le cas. Je vous rappelle mon épisode sur les fake news qui décrit très bien ce processus. Si la désinformation a si bien fonctionné, c'est tout simplement parce que le chantier est resté désert pendant plusieurs jours. Le raccourci était facile à faire. Comme certains croient à la Terre plate parce qu'ils ne peuvent percevoir la courbure de la Terre ou ne veulent pas la voir, ceux qui veulent croire à l'échec de Tesla ont vu avec jubilation l'arrêt de ses travaux et ont vu par là l'arrêt définitif des ambitions de Tesla en Allemagne. C'est étalé un peu vite en besogne puisqu'un chantier de cette ampleur va demander un certain planning. Ce n'est pas parce que le déboisement et le nivellement a pris de l'avance que les autres intervenants et entrepreneurs pouvaient intervenir plus tôt aussi. Ce qui va forcément introduire des moments de battement où il n'y aura personne sur le chantier et ça arrivera probablement encore au courant de cette construction. Le réseau routier ainsi que les canalisations et infrastructures techniques sont en cours de construction. L'avis a bien repris sur le chantier de la Gigafactory 4. Nous suivrons avec intérêt l'évolution du projet tout en gardant à l'esprit qu'une telle construction recèle forcément de problèmes et de choses inattendues. Rien d'alarmant toutefois, c'est inhérent à toute construction de cette ampleur. Donc nul lieu de s'alarmer ou de triompher dans un sens ou dans l'autre. Suivons les faits tels qu'ils sont, voyons ce qui est vérifié, suivons de manière éclairée le projet et laissons les médias alarmistes goûter à notre indifférence. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous donne rendez-vous mercredi pour un épisode brico. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501